Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est une vidéo blabla donc j'ai déjà fait une vidéo blabla sur la chaîne, c'était sur le blabla sur la lecture numérique et la liseuse si vous voulez aller la voir je vous la mets dans le petit i mais du coup j'avais envie d'aborder un autre sujet je me pose des questions dessus et je voudrais avoir vos avis, vos ressentis du coup je propose qu'aujourd'hui on parle de du fait d'abandonner un livre alors pour cette vidéo j'ai pas pris de notes du coup je pense que ça va partir un petit peu n'importe comment donc du coup pour ce qui est de mon vécu l'abandon de livres je ne le fais que très 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 rarement parce que du plus loin que je me souvienne quand j'ai vraiment commencé à lire énormément j'abandonnais pas un livre en fait je crois que j'abandonnais plus mes livres quand j'étais pas dans une période de lecture intensive où j'étais juste un ou deux livres par an ça me l'avait fait pour les Percy Jackson j'avais donc les cinq tomes de Percy Jackson et j'avais eu un, le deux, le trois le quatre je l'avais commencé et je l'avais pas terminé donc du coup j'avais toujours le marque-page dans le livre après ça j'avais décidé de lire une autre saga donc c'était d'année et là pareil j'avais lu le un, le deux j'avais commencé le trois mais j'avais abandonné après ça je voulais lire after et je m'étais dit waouh j'ai quand même pas mal de livres que j'ai pas lu et que j'ai abandonné j'aimais pas du tout cette sensation du coup j'avais quand même décidé de reprendre Percy Jackson donc le tome quatre et j'ai lu le tome cinq et après ça j'ai lu le tome trois et quatre de dernier et ensuite je me suis lancée dans after tout ça pour vous dire que avant que je lise énormément et que je passe tout mon temps à lire quand je voulais lire quelque chose et que ça me plaisait pas j'avais aucun scrupule d'abandonner le livre et de passer à une autre saga mais maintenant c'est un peu plus compliqué je dirais parce que quand j'ai beaucoup beaucoup je n'ai jamais je crois abandonné de livre enfin si je n'ai abandonné certains mais ça je vous en parlerai plus tard ce qu'il y a c'est que je n'aime pas abandonner un livre je n'aime pas me dire que j'ai pas réussi à finir un livre du coup je vais quand même essayer de le finir même si ça rend ma lecture horrible au possible et que je me force et que je suis mal parce que ce livre je ne l'aime pas je préfère me forcer à lire un livre quitte à me poser une panne de lecture plutôt que de ne pas le finir je trouve que ce n'est pas logique parce que je suis plus des gens à si on n'aime pas un livre ou l'abandonner surtout que j'ai énormément de lectures et que je ne peux pas passer mon temps à lire des livres que je n'aime pas donc le fait que je n'arrive pas à abandonner de livres ça m'énerve un petit peu quand même le premier livre que j'ai abandonné il me semble c'était Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble c'était parce que j'avais lu Viens on s'aime et je n'avais pas du tout aimé les personnages secondaires et je ne voulais pas lire leur livre mais comme j'avais acheté le tome 2 je me suis dit qu'il fallait quand même que je le lise ou que j'essaye du moins de le lire je n'étais pas dedans j'avais abandonné ma lecture le sentiment que j'ai quand j'abandonne une lecture c'est un sentiment de je ne l'ai pas fini et ça je ne supporte pas du coup c'est pour ça que dès que je vais avoir la sensation de ne pas avoir fini un livre ou que j'ai abandonné un livre je sais que dès que j'ai abandonné un livre je vais me dire que je veux le relire plus tard parce que je n'aime pas cette sensation de ne pas terminer je n'aime pas ça donc je sais que les livres que j'abandonne que je ne termine pas je prévois de les relire tout comme les livres que j'ai moyennement aimés ou que je suis un peu mitigée je veux toujours laisser une chance d'apprécier le livre même si je n'y vais pas trop aimer je vais quand même voir pour relire le livre pour essayer de donner un meilleur avis je sais que c'est ridicule parce que j'ai des tonnes de livres à lire je n'ai pas besoin de perdre mon temps à relire des livres que je n'ai pas trop aimés n'hésitez pas à me dire si vous êtes pareils que moi donc pour ce qui est de et moi je te fuis je l'ai donc relu l'année dernière et c'est un coup de coeur je l'avais trop 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 aimé et c'est ça du coup qui prouve que le fait que j'ai grandi le fait que j'étais peut-être dans un meilleur mood pour le lire ça a totalement changé mon avis sur le livre que j'avais abandonné quelques années plus tôt et du coup c'est pour ça que je veux absolument relire pas mal de mes livres pour me faire un deuxième avis pour y réfléchir parce qu'il y a certains livres que j'ai lus quand j'étais plus jeune et du coup je me dis est-ce qu'en grandissant j'ai toujours le même avis le deuxième livre que j'ai abandonné c'était le tome 2 de le livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness j'avais lu le tome 1 que j'avais moyennement aimé en fait j'ai l'impression l'histoire me plaisait l'intrigue me plaisait mais j'étais pas attachée au personnage et je ressentais le fait que j'avais l'impression que le livre il était quand même vieux je sais pas j'étais pas dans ma lecture j'ai quand même fini j'avais bien aimé l'histoire le reste j'étais pas du tout dedans j'avais commencé le tome 2 et par contre je sais pas si vous voyez ces livres mais c'est genre des bricasses ils sont énormes et je commençais à lire et vraiment je m'en avais vraiment marre c'était long et c'était lent je comprends qu'il y en a que ça dérange pas même moi des fois quand c'est long et quand c'est lent ça me dérange pas à certains moments mais là quand j'aime pas spécialement les personnages quand il se passe rien d'intéressant j'ai cru que cette lecture elle est mâchefée du coup c'est là que j'ai décidé de l'abandonner je peux relire la trilogie parce que c'est une trilogie dont j'entends vraiment beaucoup de retours positifs je me dis que je peux peut-être aimer maintenant du coup n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes comme moi dès que vous lisez un livre vous vous arrivez pas à arrêter de le lire à l'abandonner si vous aussi vous voulez continuer votre lecture pour avoir le fameux de l'histoire et pouvoir donner un réel avis sur le livre n'hésitez pas aussi à me dire si vous vous relisez les livres que vous aimez pas trop c'est ça qu'il y a peu près du temps pour les livres qu'on aime c'est ce que je fais aussi mais je relis aussi les livres que j'aime pas trop pour leur donner une seconde chance mais bon l'abandon de mes livres c'était il y a quelques années maintenant parce que maintenant s'il y a un livre que je n'aime pas je le finis et là comme exemple que j'ai à vous donner c'est un exemple que je me dis maintenant mais pourquoi est-ce que je l'ai lu quoi c'est La sirène de Kira Kira alors en plus de ça je les ai en vacants et ce livre mais je ne l'aimais pas du tout j'aimais rien 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 dans ce livre et je voulais le lire donc j'essayais de le lire je me concentrais ça allait pas du tout parce que je n'avançais pas j'aimais pas l'histoire j'ai fini par le terminer en diagonale et à la fin j'étais là-bas c'est fini mais la sensation de c'est fini j'aurais pu l'avoir bien plutôt si je l'avais abandonné et en fait le truc c'est que je ne me voyais pas du tout abandonner ma lecture et que j'ai préféré m'enquiquiner à terminer ce livre sinon j'ai un autre exemple de livre que j'ai terminé que je n'ai pas voulu abandonner cette fois-ci c'était un manga donc c'était Devil's Line et je n'avais pas du tout aimé pas du tout ni les personnages ni l'intrigue rien rien du tout même les dessins j'étais pas fan et arrivé à la moitié vraiment j'en pouvais plus et je me suis dit non vraiment je suis à la moitié il me reste une moitié le manga ça se lit relativement vite je me suis dit je ne vais pas abandonner ma lecture je l'ai terminé et j'ai détesté tout ça pour vous dire que je n'abandonne donc pas mes livres mais que c'est quelque chose que je voudrais changer parce que continuer de lire un livre qu'on n'aime pas c'est un sentiment désagréable vraiment moi ça me prend la tête ça ne me donne plus du tout envie de lire et je n'aime pas ça du tout donc ce que j'aimerais c'est pouvoir abandonner plus facilement mes livres et je ne sais pas du tout comment faire je pense que ça viendra avec le temps maintenant avec les années de lecture que j'ai je sais mieux cibler les lectures que je vais aimer c'est à dire que j'ai de moins en moins de déceptions et que la plupart du temps je sais ce que j'aime donc je prends ce que j'aime mais du coup vous n'hésitez pas à me dire vous êtes quel genre de lecteur le genre à abandonner vos lectures le genre à redonner une chance aux lectures que vous n'avez pas appréciées si vous aussi vous n'arrivez pas à abandonner vos livres n'hésitez pas pour qu'on puisse en parler dans les commentaires parce que c'est vraiment un sujet que ça m'intéresse vraiment donc voilà j'espère que ça a été au blabla vous aura plu moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501